Peut-être encore quelques secondes, parce que je vois que le nombre de spectateurs grimpe au fur et à mesure. C'est bien les intérieurs neutres que vous avez choisis. Moi, je voulais tourner mon bureau, mais il y a tellement de bazar par là que je suis contraint au toucher de la bibliothèque. Et non, Gilles, ça fait très sérieux. Oui, mais ce n'est pas moi qui dois avoir l'air très sérieux. Bon, donc, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au mémorial de la Shoah à distance pour cette journée consacrée au ghetto de Varsovie. Alors, en ce 6 décembre, nous sommes dans une période d'entre deux, dans un semi-confinement, déconfinement qui nous autorise certes davantage de liberté, mais pas encore de reprendre nos rencontres à l'auditorium du mémorial. Si tout se passe comme prévu, le mémorial ouvrira cette porte au public le 15 décembre. Dans l'attente, nous poursuivons notre programmation en ligne. Et je remercie chaleureusement nos trois invités de ce jour de se prêter au jeu de cet échange virtuel, mais néanmoins bien vivant et constructif. Alors, cette journée consacrée au ghetto de Varsovie est déclinée en deux temps. Depuis aujourd'hui jusqu'au 8 décembre, vous avez la possibilité de visionner sur le site du mémorial le documentaire d'Éric Betnarski, Varsovie, une ville divisée. Documentaire qui présente, entre autres, une archive assez incroyable, à savoir des plans tournés clandestinement par un cinéaste amateur polonais des deux côtés de l'enceinte du ghetto. Je vous invite vivement à regarder ce film, qui est encadré par des petites capsules de présentation, dans lesquelles s'exprime Éric Betnarski, l'historien Jean-Jacques Chourec et le monteur du documentaire, Miloš Hermanović. Alors, c'est également la question des archives qui va nous occuper durant cette table ronde. Nos invités vont discuter de ce qu'on appelle aujourd'hui l'archive Ringenblum, réunissant des documents hétéroclites rassemblés durant la guerre sous l'égide de l'historien polonais, donc Emmanuel Ringenblum. Documents qui nous renseignent sur la survie des Juifs dans le ghetto de Varsovie, mais également sur les déportations et le processus d'extermination à Treblinka. Alors, deux livres récents ont attiré notre attention. Il s'agit donc du dernier ouvrage de Georges Didieu Berman, Éparse, Voyage dans les papiers du ghetto de Varsovie, paru aux éditions de Nini. Et d'un inédit en français d'Emmanuel Ringenblum, intitulé « Notice et esquisse relatives au ghetto de Varsovie », publié par Honoré Champion. Ce texte, rédigé par Ringenblum après l'insurrection du ghetto d'abri 43, alors qu'il était caché en zone arienne, est présenté, annoté et traduit du yiddish par Nathan Weinstock, que nous saluons. Alors, pour discuter de ces archives et donc autour de ces deux livres, nous avons le plaisir d'accueillir Georges Didieu Berman, qui est philosophe et historien de l'art. Georges vous enseigne à l'École des hautes études en sciences sociales à Paris. Vous êtes l'auteur d'une soixantaine d'ouvrages sur l'histoire et la théorie des images, balayant un large spectre historique qui va de la peinture de la Renaissance jusqu'à des problématiques plus contemporaines. Parmi ces ouvrages, je citerai les cinq volumes de l'œil de l'histoire et un titre que j'affectionne particulièrement, qui a joué un rôle fondamental pour qui s'intéresse aux images de la destruction des Juifs d'Europe. Il s'agit d'images malgré tout portant sur les quatre photographies prises clandestinement à Birkenau par des membres du Zendor Commando. Georges Didieu Berman, vous avez également été commissaire de plusieurs expositions qui ont voyagé à travers le monde et votre œuvre a été récompensée par de nombreuses distinctions, dont le prix Alexander von Humboldt, le prix Max Weber et le prix Théodore Adorno. Alors, aux côtés de Georges Didieu Berman, nous accueillons l'historienne Audrey Kiechlewski. Vous enseignez Audrey à l'Université de Strasbourg. Vous êtes spécialiste de l'histoire et de la mémoire des Juifs en Pologne et en France. Dans vos travaux, vous vous intéressez aux écrits produits par les rescapés ainsi qu'aux sources judiciaires relatives aux criminels contre l'humanité jugés en Pologne jusque dans les années 70. Vous avez publié chez Belin « Les survivants juifs de Pologne depuis la Shoah » et vous venez de co-diriger avec Pierre Savy « Histoire des Juifs, un voyage en 80 dates de l'Antiquité à nos jours » paru aux presses universitaires de France. Alors, enfin, pour modérer cette discussion, nous retrouvons à Bruxelles l'historien et écrivain Gilles Bartholens. Gilles, vous enseignez à l'Université de Lille. Vos travaux portent sur la culture visuelle et matérielle des sociétés occidentales. Dans la veine d'un Georges Didieu Berman, vos travaux couvrent un vaste champ historique. Vous êtes l'auteur notamment de « Images et transgressions au Moyen-Âge » paru aux presses universitaires de France et de l'ouvrage « Politique visuelle » paru aux presses du Réel. Vous travaillez actuellement à une ethnographie de la maison et des images miraculeuses. Gilles, je l'ai dit, vous êtes également écrivain. Votre premier roman « Deux kilos deux » évité en 2019 par Jean-Claude Latès a rencontré un franc succès public et critique. Alors, avant de céder la parole à nos invités, je vous explique en quelques mots, chers spectateurs, la manière dont vous allez pouvoir intervenir dans la discussion pour poser des questions à nos invités. Deux options. Soit par écrit, en cliquant sur l'onglet « Discussions » en bas de votre écran. Il y a un petit chat qui va s'ouvrir sur la droite et là vous vous posez des questions que vous vouliez. Soit oralement, alors là vous pourrez à la fin de l'échange, « Levez la main » et nous vous passerons alors la parole. Je vous souhaite une excellente conférence. Je remercie encore chaleureusement nos trois invités d'être parmi nous ce dimanche. Je vous retrouve pour ma part d'ici une heure, une heure dix pour gérer vos questions. À tout à l'heure. Bonjour à toutes et à tous. Voilà, il se trouve que l'autre jour, ma fille s'étant endormie dans mes bras dans le fauteuil, heureusement que j'avais à lire et je n'avais rien d'autre, ni téléphone, ni notion du temps, seulement ma lecture du drame fou du Keto de Varsovie à travers celles et ceux qui ont essayé de faire archive justement de ce qu'ils vivaient et de tout cacher, de tout enterrer, des lettres lâchées du wagon, des liasses de notes, des papiers bonbons, des photographies. Et ils ont en partie réussi avant que ne survienne leur capture. C'était avec Épars, Julie l'a dit, « Voyage dans les papiers du ghetto de Varsovie » de Georges Didier-Huberman et avec les essais rédigés par l'initiateur de ses archives clandestines, Emmanuel Ringelblum, avant d'être fusillé avec sa femme et son petit garçon Ouri en 1944. De ces notes, donc, et esquisses éditées et traduites par Nathan Benstock. J'ai donc l'honneur troublé d'animer cette discussion entre Audrey Kiechlewski et Georges Didier-Huberman et je ne me serais pas permis d'introduire la rencontre par cette évocation personnelle s'il n'était justement question de généalogie, de transmission, de filiation et d'émotion, si les faits ne parlaient pas inconditionnellement d'intimité, de famille, de quotidien, de suspension ou de déroute du temps et de la raison. Georges Didier-Huberman, « Éparse » s'inscrit dans une interrogation que vous poursuivez sur les images, des images mineures, mais qui majeurent le sens, sur l'inimaginable aussi, puisque Éparse prolonge, on peut dire, ou complète image malgré tout parue en 2003, Julie a eu raison, Julie Mack a eu raison de rappeler certains titres, mais aussi notamment « Peuple en armes », « Peuple en larmes », « Peuple en armes » en 2016 et bien sûr « La ressemblance par contact » puisque dans ce livre-récit, la question de la photographie comme distance par contact se pose pour vous directement sur le terrain. Alors, Georges Didier-Huberman, votre livre a en effet deux sources, des archives personnelles, d'une part, et c'est ainsi d'ailleurs que s'ouvre votre livre, et la rencontre inopinée, comme on peut en faire, inopinée d'un auditeur qui vient vous voir un jour après une séance de votre séminaire à l'École des hautes études et qui vous parle des images largement méconnues, non publiées, si peu mentionnées en tout cas, qui se trouvent dans ses archives Ringenblum. Et c'est ce qui donc vous met en route pour Varsovie. Alors, Georges Didier-Huberman, de quelle nécessité ce livre et par s'est-il le nom ? Je vous remercie beaucoup de la façon dont vous introduisez les choses m'aident à vous répondre. Elle est déjà d'ailleurs une voie pour la réponse. Vous parlez de transmission, c'est très très important. Simplement, nous sommes tous les trois, nous sommes historiens, donc nous savons bien que la transmission se fait selon de très multiples modes. En plus, si on commence à lire de la psychanalyse, ce qui est mon cas, enfin, il y a un moment que j'ai commencé, on s'aperçoit que c'est très complexe la question de la transmission et que la transmission n'est pas seulement une question de tradition explicite, qu'il y a des choses comme ça, notamment ce qu'on appelle les survivances. Vous me demandez la nécessité, vous avez employé le mot de nécessité. La première, c'est en effet quelque chose de l'ordre de la transmission et si vous avez fait à l'instant référence à deux façons d'archives qui interviennent dans ce livre, il y a une archive personnelle, mais vous aurez remarqué que je la quitte tout de suite, cette archive personnelle. Ce qui fait que ce livre qui est comme tout ce que je peux écrire, disons, une expérimentation. À chaque sujet, à chaque livre, il faut expérimenter peut-être un autre style ou une autre manière d'approche. mais en tout cas, le sujet, c'est-à-dire moi, il est bien présent. Je commence même par dire que j'ai pleuré, par exemple. C'est très... Voilà, c'est une confidence au lecteur, mais en aucun cas, c'est de l'ego histoire, je dirais. Il n'y a pas d'ego parce que je quitte mon ego. Enfin, j'espère qu'il n'y a pas d'ego. Il y en a sans doute quelque part, mais disons que ce qui fait nécessité personnelle, c'est d'abord la condition de production de ce livre. Comment il est arrivé ? Je n'avais absolument pas le projet de faire ce livre. Alors, il y a deux sortes de livres. Je suppose que chez vous, c'est pareil si aussi vous écrivez différentes choses. C'est-à-dire qu'il y a des livres qu'on a prévus depuis longtemps et qui relèvent d'une inquiétude et d'une sorte d'idée fixe de longue durée. Et puis, il y a tout à coup des chemins de traverse. Il y a des découvertes qui, si vous les regardez bien, ne sont pas du tout des façons de quitter le chemin principal. Ce sont des façons, au contraire, de le faire vivre autrement. Alors, c'est ce qui s'est passé. Moi, la question, alors, je peux dire, la question du ghetto de Varsovie, elle, bon, elle fait partie de ma mémoire d'enfance. Le livre de Borwix paru dans la collection Julliard, qui s'appelait Archive, d'ailleurs, si je me souviens bien. Je l'ai acheté quand j'étais jeune. Il y a aussi toute une histoire familiale. Bon, voilà. en même temps, ce n'est pas ce n'est pas l'enjeu. Sinon, j'aurais fait ça bien avant. Non, l'enjeu, c'est ou la nécessité, comme vous le dites, c'est d'interroger l'image en tant que témoignage historique. Ça, c'est une grande question d'historien, de philosophe aussi, puisque un philosophe qui serait, par exemple, platonicien aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y en a encore. Il y a Badiou et platonicien, par exemple. C'est quelqu'un qui dirait surtout pas des images. Une image ne transmet que de l'illusion, du simulacre. Donc, l'image est coupée de la fonction de la vérité. Un philosophe pourrait dire ça aujourd'hui encore et dans le débat qui avait eu lieu autour d'images malgré tout, c'était évidemment la question. C'était, mais est-ce que ces images, qu'est-ce qu'elles nous apportent de vérité ? Elles ne nous disent rien. Elles ne sont pas pertinentes. Voilà, c'était le débat. Moi, je disais qu'elles l'étaient et donc, dans la longue durée, ça a donné cette suite de plusieurs volumes intitulés L'œil de l'histoire, de savoir qu'est-ce que l'histoire a à faire avec la, on pourrait dire, la documentation visuelle. Il y a donc une longue durée de la recherche et puis, il y a dans ce volume particulier Éparse qui fait diptyque avec un précédent qui s'appelait Écorce. J'ai voulu vraiment que les deux riment, Écorce et Éparse. C'est un petit peu la même chose dans la mesure où dans les deux cas, il s'agit de compte-rendu d'un parcours, comme le parcours d'un, comment on dirait, quelqu'un qui arpente un lieu, un lieu qu'il a du mal à reconnaître, un lieu qu'il ne connaît pas si bien que ça. Il faut quand même que je précise tout de suite, je ne suis pas du tout un spécialiste de la Shoah. J'essaye de me renseigner le plus possible sur le contexte des images qui m'intéressent, mais je ne suis pas un spécialiste global, général de cette question historique et que donc les questions de longue durée m'ont amené en particulier, j'étudie autant les gestes que les images. Si je suis trop long, vous me dites, Gilles, n'hésitez pas à m'interrompre. J'ai étudié pendant des années les gestes de lamentation et ensuite, je me suis dit, il faut voir ce qui se passe après une lamentation, très souvent après une lamentation, il y a un soulèvement, c'est-à-dire l'espèce d'énergie. Le ghetto de Varsovie, c'est le cas extrême d'un soulèvement. Pourquoi ? Parce que c'est un soulèvement dont on est sûr qu'il ne va servir à rien du tout en termes tactiques ou stratégiques. J'ai appelé ça un soulèvement dos au mur. Comme vous l'avez indiqué rapidement et je vais aussi le faire très rapidement, j'ai fait des séminaires il y a quelques années sur la surection du ghetto de Varsovie avec la problématique du geste de soulèvement et c'est là qu'un auditeur, un Polonais, quelqu'un de très mystérieux au départ est venu me voir, M. Lewandowski, en me disant vous montrez l'iconographie connue mais qui est une iconographie nazie, ce qui ne veut pas dire qu'elle n'est pas intéressante, bien sûr, mais savez-vous que Ringelblum dont vous parlez, il y avait des photos dans son corpus d'archivistique, alors j'étais complètement stupéfait et de fil en aiguille, il a fallu quelques mois pour que ça se concrétise parce que les photos, je voulais en voir au moins une ou deux pour savoir de quoi il s'agissait, mais finalement, je suis allé sur place dans cet institut historique juif de Varsovie où je dois dire, on en reparlera tout à l'heure, je pense, c'est vraiment nécessaire d'en parler, il y a eu une sorte d'hospitalité, de générosité de leur part qui a fait que j'ai pu faire ce petit travail. Maintenant que nous sommes arrivés à Varsovie en quelque sorte et on a évoqué l'institut, je suppose que la majorité d'entre nous, la question se pose de savoir au fond, c'est quoi ces archives dans lesquelles se placent des images dont on sait encore relativement peu de choses. Évidemment, dès qu'on se demande Audrey Kiechlewski c'est quoi ces images Ringelblum avant de connaître leur composition, on peut se demander mais d'où sortent-elles, pourquoi ont-elles été faites, qui les a collectées, dans quelle mesure elles ont aussi été sauvées, dans quelle mesure elles ont été redécouvertes, donc toutes ces questions, on est en train d'évoquer des archives comme si elles nous étaient données très facilement alors que précisément des vies ont été données pour les pour les constituer des risques quasiment quotidiens et j'aurais bien voulu qu'avant de rentrer dans la composition de ces archives qu'on puisse en poser les bases historiques, les fondations au fond de ces documents. Audrey ? Oui, oui, donc en quelques mots parce que cette histoire de ces archives est immensément riche comme ces archives elles-mêmes, riches par leur ampleur, c'est plus de 30 000 feuillets et documents divers, donc effectivement quelques photographies parmi une masse de documents et d'autres traces matérielles, ça va à du ticket de tramway à l'emballage de bonbons qu'on a aussi retrouvé dans ces archives et c'est la source la plus riche certainement pour documenter évidemment ce qui s'est passé au quotidien dans le ghetto même s'il y a aussi d'autres sources qu'on peut croiser, il y a les sources allemandes, il y a les sources polonaises de la municipalité de Varsovie de l'autre côté du mur, les écrits des Varsoviens qui vivaient de l'autre côté, d'autres sources qui ne sont pas rentrées dans ces archives mais d'autres juifs dans le ghetto de Varsovie ont écrit des journaux, des mémoires, des témoignages de rescapés, il y a un certain nombre même de ces journaux qui sont finalement, qui ont été un peu la première source en français pour connaître le ghetto de Varsovie, on peut citer je pense juste pour ce qui existe en français, Adam Tchernakoff, le président du conseil juif dont les carnets nous sont parvenus, Janusz Korczak, le fameux pédagogue qui a suivi les orphelins dont il avait la charge jusque dans les chambres à gaz de Trevinka au moment de la déportation, il y a son journal du ghetto, il y a également les journaux d'Abraham Levin, de Hidal Seidman, et voilà, ces journaux ou ces écrits de rescapés du ghetto continuent de nous parvenir même encore tout récemment, elle vient tout juste de sortir aux éditions du Bordelot des carnets d'Israël Shapiro présentés par sa fille Alexandra Subremont et dans ces carnets Israël Shapiro raconte aussi son expérience dans le ghetto jusqu'à son évasion avec son épouse. Donc, on a d'autres sources mais les archives Regenblum, elles sont massives, elles sont diverses, elles documentent non seulement la vie du ghetto mais, on l'a rappelé rapidement en introduction, aussi l'ensemble de la Pologne occupée, c'est ce qui en fait aussi une source indispensable pour quiconque s'intéresse à l'histoire de la Shoah en Pologne et même dans son ensemble par sa richesse. Alors, les circonstances aussi, c'est ce qui en fait la singularité, les circonstances dans lesquelles elles ont été collectées à la source de ces archives via des notes privées au départ prises par un homme, cet homme Emmanuel Ringelblum, cet historien qui vivait à Varsovie, des notes qu'il avait tenues dès le début de la guerre dès le mois de septembre 1939 et quelques mois plus tard, avant même que le ghetto soit constitué et que ses murs soient érigés autour, il décide de documenter le quotidien que vivent les Juifs sous l'occupation nazie en Pologne et très rapidement il va rassembler toute une équipe autour de lui pour l'aider dans sa collecte et ce groupe dont le nom de code était Onek Shabbat les joies du Shabbat se réunissaient le samedi de manière clandestine et se mit à collecter clandestinement donc des documents officiels au départ après ça se diversifier à faire aussi très vite des entretiens avec notamment les réfugiés juifs qui étaient amenés de force à Varsovie dans le ghetto des régions environnantes et à mener des enquêtes sur la vie quotidienne et donc ces archives si je veux être rapide je pourrais développer après mais en tout cas au moment de la liquidation du ghetto elles ont pourquoi elles nous sont parvenues elles ont été sécurisées activement enterrées en deux parties peut-être une troisième qu'on n'a en tout cas jamais retrouvée dans de manière souterraine dans la cave d'une école de la rue de Novolipki en deux temps d'abord en août 1942 au moment des grandes premières grandes déportations vers Treblinka et ensuite en février 1943 donc finalement peu avant la grande insurrection d'avril 1943 donc voilà ce qu'on peut dire très très rapidement pour une première description de ces archives on comprend bien qu'elles ont un caractère total ou totalisant ce qui pour l'époque dans la conception historiographique est déjà quelque chose de très singulier c'est comme si les événements avaient porté à un niveau de conscience historiographique qu'on a parfois encore du mal à atteindre aujourd'hui c'est à dire de faire collecte de faire archives de tout y compris des emballages ou des dessins d'enfants etc donc ça c'est quelque chose d'inouï pour nous encore historiens et je crois que vous l'avez dit une des interrogations pour moi aurait été de dire qu'est-ce qu'on ne saurait pas si ces archives n'existaient pas manière de poser la question à quoi elles servent aujourd'hui au travail d'historien ou à la mémoire mais je pense que vous y avez répondu en évoquant à la fois les lignes de fuite si je puis dire de l'histoire à l'échelle de la Pologne occupée et puis véritablement le quotidien des gens dans la rue dans les cours dans les cages d'escalier etc alors évidemment c'est un groupe vous avez rappelé que c'est une réunion le samedi clandestine d'ailleurs il faudrait s'interroger sur la notion de clandestinité parce qu'on pourrait dire que c'est davantage des réunions la clandestinité c'est quand même un mot très compliqué dans cette situation mais donc certains membres ont survécu certains membres ont aidé à la redécouverte dans les gravats de Varsovie quelques-uns dont Rachel Auerbach que vous connaissez Audrey pour avoir travaillé dessus je crois elle est survivante mais que veut dire justement par conséquent survivre sachant que même l'étymologie nous dit survivre ce n'est pas en réchapper mais vivre après la mort des autres et ça se pose évidemment pour Rachel Auerbach mais pour d'autres en Pologne et à Varsovie en particulier oui alors effectivement la clandestinité juste pour rebondir déjà là-dessus elle était nécessaire parce qu'évidemment toute cette activité de collecte était strictement très dangereuse puisqu'il s'agissait de s'emparer de documents émanant des nazis et donc c'était extrêmement dangereux c'était très mal vu y compris à l'intérieur du ghetto par ceux à qui on avait confié la charge du maintien de l'ordre le conseil juif la police juive qui contraint par les nazis devait faire régner l'ordre et faire appliquer les directives des nazis et donc c'était aussi il fallait aussi se dissimuler de ces derniers et donc ce qui explique un petit peu le caractère le caractère clandestin et on avait toutes sortes de personnes qui se sont attelées à cette tâche que ce soit des secrétaires de rédaction à des mécènes qui finançaient cette activité des hommes d'affaires aussi bien que des artisans pauvres aussi bien des rabbins que des communistes des guiddichistes des intellectuels de langue polonaise donc vraiment tout le spectre aussi de la société juive avec tous les débats aussi qui pouvaient se faire à l'intérieur de ce groupe extrêmement hétérogène et oui très peu de survivants le secrétaire de Ringelblum Erschwasser son épouse Bluma et Rachel Overbach effectivement sur laquelle je n'ai pas travaillé moi-même mais en tout cas sur laquelle je m'attèle à ce qu'elle soit davantage connue en France puisque j'essaye de faire et j'espère que ce projet arrivera à terme prochainement de faire traduire en français un très beau livre de ma collègue polonaise Carolina Schimaniak qui est là vraiment la grande spécialiste de Rachel Overbach qui a sorti en polonais un très beau livre présentant tous ses textes tous les textes de cet auteur présentant cette femme cette journaliste Rachel Overbach était aussi originaire de Galicie comme Ringelblum elle était plutôt journaliste de formation militante de la culture yiddish militante aussi de l'écriture féminine elle avait fait aussi un peu d'études d'histoire et de philosophie de psychologie avant-guerre elle était liée avec de nombreux artistes de Galicie puis de Varsovie où elle s'est installée dans les années 30 elle a connu Bruno Schulz elle était liée avec le fameux poète juif Hitzig-Longer et elle elle a écrit d'ailleurs avant la guerre aussi beaucoup sur la littérature polonaise la littérature yiddish la littérature juive et la littérature et parlant aussi des femmes écrivaines elle n'a pas pu s'enfuir au moment où la guerre éclate en 1939 donc elle reste à Varsovie et elle noue dans le ghetto une collaboration avec Ringelboom et son équipe et elle va donc recueillir des documents des témoignages tout en menant aussi une activité sociale elle organise la cantine populaire enfin une espèce de soupe populaire rue Leschneau qui aide les plus pauvres à subsister dans un premier temps et donc après les grandes déportations elle arrive à trouver un emploi pour pouvoir subsister dans le ghetto enfin un emploi fictif elle arrive aussi à du coup à retranscrire notamment un témoignage d'un évadé de Treblinka qui est très précieux parce que c'est un des premiers un premier récit de cette de ce centre de mise à mort qui arrive à l'intérieur du ghetto et finalement en mars 43 elle se réfugie dans la partie arienne elle arrive à sortir du ghetto donc avant l'insurrection elle change d'identité elle continue à survivre à résister à documenter elle se cache elle est notamment à un moment donné caché dans le zoo de Varsovie et après la guerre effectivement elle était au courant de l'existence de ses archives elle a vraiment milité pour que des recherches soient faites et c'est vraiment grâce à elle notamment et Erge Vassar qu'on a pu retrouver en 1946 la première la première partie de ces de ses archives la deuxième partie ça sera en 1950 et finalement Rachel Lerbach n'arrive pas à trouver sa place dans la Pologne de l'après-guerre malgré toute son activité pour témoigner et elle elle quitte finalement la Pologne pour Israël en 1950 et elle va elle va s'engager travailler dans le tout nouveau à la mise en place de l'Institut Yad Vashem à Jérusalem et elle s'occupera justement du département des témoignages c'est elle qui va organiser la collection de témoignages c'est très très intéressant de souligner et voilà et toute sa vie finalement elle voudra témoigner elle voudra faire parler ses archives et je voudrais juste citer une de ses de ses phrases en fait qui elle avait elle était prise par un peu une sorte de honte du survivant je la cite il me faut mériter une nouvelle fois les égards que le destin m'a prodigués la terreur une angoisse devant l'immensité de cette responsabilité me saisit à cette pensée et cette cette terreur cette angoisse elle en a fait une obligation de vivre pour elle pour témoigner et je termine la citation parce que subsiste en moi la mémoire des disparus et le témoignage vivant du drame de leur assassinat ma propre mort réitérel à l'heure je pense qu'il n'y a pas plus bonne phrase pour comprendre ce que veut dire survivre que ces mots de Rachel Auerbach et d'ailleurs Georges D. Duberman vous rappelez dans votre livre ce mot infaillible de Rachel Auerbach vous dites la citation est plus longue mais vous la reprenez la chronique des faits est une pierre jetée sous la roue de l'histoire or nous sommes évidemment tous les trois historiens je suppose que dans la salle virtuelle qui nous écoute il y a aussi des historiens ou des personnes vraiment véritablement intéressées par l'histoire on peut se demander évidemment mais je crois que ces deux heures que nous allons passer ensemble vont répondre à cette question qu'est-ce qu'une résistance différée qu'est-ce qu'une résistance différée est-ce que les ouvrages que vous publiez que vous faites les uns l'un et l'autre participent évidemment de cette notion de résistance alors Georges vous allez à l'Institut historique juif de Varsovie pour pour voir ces fameuses images présentes dans les archives pour y aller voir mais dans le livre évidemment on s'attend à voir ces images vous ne publiez pas ces images ou comme de loin c'est-à-dire que vous reproduisez d'une part les photographies de ces jours de vos visites d'un côté des images qui sont presque abstraites le sol de l'Institut le fer rouillé je crois d'un des bidons de lait dans lesquels on a trouvé les documents et d'autre part je dirais des photos de photos des photos que vous prenez d'images qui sont encore dans leur pochette plastique ou des grands détails comme vous dites et quelle est la raison de donner à voir ou d'en passer par des images d'images c'est-à-dire évidemment c'est votre propre regard c'est cette présence que l'on lit aussi face aux documents sur place plutôt que des traces pures plutôt que simplement en effet d'éditer ces images quelle est cette démarche forcément très complexe au départ elle a des raisons très simples mais avant d'y venir si vous me permettez comme vous dans les les dix minutes qui viennent de se passer il s'est dit des choses très intéressantes je voudrais revenir sur deux points si vous si vous m'y autorisez Gilles vous avez vous avez douté un peu du côté clandestin quand vous avez dit clandestine qu'est-ce que c'est être clandestin à 60 ? je me suis mal exprimé c'est-à-dire que clandestin on est toujours dans une forme de moralité contraire alors que ici oui mais ça ne devait être connu ni de la SS ni de la police juive donc en effet c'est clandestin mais c'est un travail collectif et c'est ça qui est encore plus admirable de voir que 60 personnes avec des gens extrêmement différents il y avait un rabbin il y avait des gens qui avaient des opinions politiques différentes etc qui ont qui ont participé à cette à cette cette entreprise d'autre part je repère aussi un autre mot qui est le mot totalisant il ne faudrait pas s'imaginer que comment dire Ringelblum avait en tête une vision absolue de c'est pas exactement ça je pense que d'abord il était très conscient du côté lacunaire de son archive par exemple il y a deux archives complètes de musicologie qui ont été détruites il raconte qu'elles ont été saisies par les allemands ou qu'elles ont été brûlées donc il a conscience que ces archives sont lacunaires même 35 000 pages alors que 35 000 pages c'est même deux bidons enfin deux cachettes sur les trois donc il y en avait encore plus mais tout ça est encore lacunaire je préférerais dire d'une part que l'enjeu était un enjeu d'historien anthropologue déjà alors c'est peut-être ce qui en tout cas il faut signaler aux gens qui nous écoutent qu'il y a un livre essentiel sur Ringelblum et cet ensemble de personnes c'est le livre de Samuel Kassoff qui est publié dans la collection Chant chez Flammarion c'est un livre absolument magnifique peut-être ce que je peux dire qu'avec ma propre tradition philosophico-historique je peux dire que enfin j'ai fait l'hypothèse qu'on pouvait rattacher Ringelblum à un courant d'historiens qui ont été des historiens alors le plus souvent juifs le plus souvent liés à une vision disons si ce n'est marxiste du moins matérialiste en tout cas Ringelblum était marxiste donc il était ce que les nazis pouvaient penser de pire c'était un judéo-bolchévique enfin il n'était pas bolchévique mais vous voyez ce que je veux dire c'était la figure de l'historien juif marxiste c'est-à-dire matérialiste dans son approche historique et aussi vis-à-vis de la communauté juive quelque chose il y a ce passage tellement beau où il dit que quand il se met à écrire l'histoire de son peuple sa main tremble comme un scribe qui recopie la Torah et qui doit faire aucune faute donc il y a ce rapport à la tradition et ce rapport au marxisme et là il y a toute une je dirais une constellation qui va de Ernst Bloch à Walter Benjamin à Marc Bloch lui-même donc ce sont des historiens anthropologues pour qui une chanson dans la rue c'est aussi important qu'un document matériel de la mairie d'autre part il faut bien imaginer cette enfin non il faut bien imaginer il faudrait essayer d'imaginer voilà ça serait plus juste de dire ça nous n'imaginons jamais bien mais en tout cas ce que dit Ringelblum c'est que tout le monde écrivait ses mémoires il dit que même les enfants écrivaient leurs mémoires et que par exemple David Graber qui fait son testament dans l'une des deux cachettes il a 19 ans il fait un testament à 19 ans et des gosses écrivaient leurs mémoires donc il faut imaginer aussi la fièvre de transmettre puisqu'on a parlé du mot de transmission tout à l'heure et c'est là où peut-être il faut faire une distinction qui me semble très utile entre survie et survivance Rachel Auerbach a survécu de la survie c'est-à-dire les autres sont morts et elle a vécu et elle a fait quelque chose de magnifique du reste de sa vie par ailleurs parce qu'il faut aussi imaginer que le ghetto ayant été complètement rasé détruit brûlé par Straub le général SS c'était très difficile de retrouver les cachettes très 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 difficile au début ils étaient perdus dans un tas de gravats donc ça c'est la survie mais il y a quelque chose qui va au-delà des gens qui ont survécu et qui va au-delà de ceux qui sont morts c'est justement ces petits bouts de papier ces milliers de petits bouts de papier ces 35 000 pages qui nous restent et ça c'est la survivance plutôt que la survie c'est-à-dire quelque chose qui va faire culture qui va faire qu'on va pouvoir nous qui n'avons absolument pas vécu ce genre d'histoire nous allons pouvoir y travailler quand même et apprendre quelque chose de ça donc nous sommes nous à l'époque où nous sommes nous sommes dans le moment de la survivance plutôt que de la survie alors pour répondre maintenant à votre question sur l'usage des photos d'une part il y avait chez moi un souci je dirais éthique de ne pas publier ces photos avant l'institut historique juif ça leur revenait c'était leurs compétences ils me les ont montré pourquoi est-ce qu'ils me les ont montré pour le dire rapidement parce qu'ils ne savaient pas quoi en faire pour aller un petit peu rapidement c'est-à-dire que dans l'entreprise éditoriale considérable de la publication des archives Ringelblum donc il y a une quarantaine de volumes sous la direction entre autres de Tadeusz Epstein il est incroyable mais c'est comme ça les photos ce n'était pas prévu alors que même les documents écrits les lettres etc étaient photographiés ou photocopiés et incluses dans le projet d'édition on les voit quand on ouvre ces volumes que d'ailleurs alors il faut bien faire je précise moi je ne lis pas le polonais et je ne lis pas le yiddish et je ne lis pas l'hébreu non plus alors qu'est-ce que j'allais faire dans cet endroit si je suis un historien sérieux je n'ai rien à faire normalement dans cet endroit alors ce qui s'est passé d'assez magique c'est que d'une part il y avait ces photos dont eux ils ne savaient pas trop quoi faire et dont nous avons regardé ça ensemble et le regard a permis de décanter les choses d'une part et d'autre part j'ai posé des milliers de questions aussi je me suis peut-être traduire j'ai beaucoup parce que les textes et les images vont toujours ensemble évidemment donc c'était de ma part un souci de ne pas montrer alors peut-être peut-être on pourrait demander à Alexandre de montrer je vais lui donner le numéro voilà l'image numéro 13 que je reproduis dans mon livre il peut la montrer et s'il peut montrer à côté si c'est possible à côté et bien le document réel enfin le document un bon scan si vous voulez de la photo trouvée dans les archives Ringelblum c'est-à-dire cette photo moi je l'ai photographiée elle est encore sous sa pochette plastique c'est pour ça qu'il y a un petit une sorte de de reflet un peu voilà c'est mauvais quoi c'est très mauvais c'est recadré en plus mais bon c'est mon regard dans un moment presque d'urgence parce que j'avais quelques heures pour voir ces 60 photos seulement et voilà j'ai montré ce que j'ai vu et il revenait à l'institut historique juif de montrer la photo alors vous pouvez la montrer la photo non c'est pas c'est non c'est la photo où il y a marqué archive Ringelblum et c'est la même image Alexandre si vous la voyez voilà c'est juste avant juste avant voilà voilà la photographie voilà où on voit la neige on voit qu'il fait froid moi je me suis approché pourquoi je me suis approché parce que parce que je me demande à ce moment là si cet enfant il pleure ou il sourit par exemple c'est une des questions voilà maintenant ce souci éthique il a attendu son heure moi j'ai publié mon livre et un petit peu plus tard est paru finalement l'institut historique juif a fait une une exposition je les remercie puisqu'ils ont ils l'ont accompagné de mon texte mais avec des commentaires d'historiens bien plus compétents que moi donc ils m'ont donné des précisions sur certaines des images qui sont datées et qui sont enfin publiées c'est à dire c'est un catalogue qui s'appelle Photographs from the Ringelblum archive reinterpreted c'est une exposition qui a eu lieu donc à l'institut historique juif de Varsovie au printemps dernier c'est à dire voilà mais moi mon souci c'était à la fois de leur laisser à eux le soin de faire une véritable publication des images et moi de mon côté de continuer modestement d'accompagner mon texte des images que j'ai faites moi-même c'est à dire assez mal rapidement comme je l'avais fait pour Écorse est-ce que je vous ai répondu là ? oui oui tout à fait et il est évident que on voit bien qu'on est face à une documentation au niveau textuel qui est très complexe puisque sans chevêtre ou même dans la publication dans l'édition de ces documents et de ces archives sans chevêtre un grand nombre de langues le yiddish l'hébreu évidemment le polonais l'allemand également et par conséquent Audrey Kiszewski se pose la question il y a des enjeux de connaissances quand vous traduisez il y a des enjeux de connaissances il y a des mots il y a des choses relativement complexes à traduire il y a des publications différées pourquoi par exemple on arrive ici aux notes et esquisses en français en 2020 pour des documents qui pour l'histoire semblent d'une très grande importance et qui pourtant ont été écrits il y a plus d'un demi-siècle il y a presque 60 ans alors évidemment il y a ce temps dont il faut faire quelque chose à la fois du point de vue de l'érudition des différents plans qui composent des versions mais aussi ce temps-là a fait quelque chose de ces archives c'est-à-dire qu'on s'en est emparé vous me direz si je me trompe il y a eu des usages politiques de ces documents dès le début c'est un enjeu quel est cet enjeu et quels ont été finalement les conditions de possibilité de ces publications oui donc oui effectivement l'histoire de la publication la non publication les traductions les éditions successives elle est foisonnante et très longue finalement effectivement puisque comme vous venez de le rappeler il faut attendre 2020 pour avoir une nouvelle des nouveaux taxes disponibles en français et c'est vrai que pour le coup le français est un des parents assez pauvres de la connaissance de ces archives Ringelblum il a fallu je crois que les premiers les premiers les premiers textes connus en français c'était déjà Nathan Winstock dans les chroniques du désastre on était cité donc en 1999 était cité un certain nombre de documents de ces archives on a dans le dans le très beau recueil l'enfant et le génocide avec de Catherine Kocchio et Aurélia Kaliski en 2007 on a également des documents de ces archives mais les volumes effectivement il y a 36 volumes actuellement parus en polonais l'édition polonaise donc de ces documents qui étaient effectivement dans plusieurs langues il y a des traductions il y a déjà des transcriptions arriver à déchiffrer et des traductions depuis le guiddish depuis l'hébreu depuis les documents d'allemand enfin en tout cas c'est déjà une opération très longue très compliquée en polonais donc ça ça a mis déjà un certain nombre de temps ça a commencé uniquement dans les années 90 la publication systématique on est aujourd'hui au 36ème volume en 2020 en français on a malheureusement que les deux premiers volumes de ces archives qui ont été traduits il y a déjà pas mal de temps je crois que c'était en 2007 sur les lettres et sur les enfants justement donc l'Institut d'Histoire a fait le choix d'une publication thématique a fait le choix d'une publication exhaustive effectivement non seulement avec les textes mais aussi avec le CD je vous montre juste je ne sais pas si on voit grand chose ça c'est le volume 29 qui sont justement les écrits de Ringelblum dont on a l'édition en français qui vient de sortir pourquoi aussi ça a pris tant de temps de cette publication en polonais parce que après la guerre il a fallu déjà les trouver sécher les feuillets Georges en parle très très bien dans son livre arriver à essayer de déchiffrer et après au-delà il y avait des choses qui n'étaient pas publiables et donc il y a eu des extraits qui sont sortis tout de suite relativement rapidement après la guerre dès les années 50 en Pologne en version polonaise en version yiddish d'ailleurs même souvent la version yiddish était peut-être moins censurée que la version polonaise qu'est-ce qui était censurée alors pourquoi quand je dis censurée pourquoi censurée voilà pour deux raisons il y a le volet politique qui qui vient d'emblée à l'esprit on entre on entre assez vite après la guerre dans la Pologne communiste et un certain nombre d'éléments qui touchent par exemple à l'attitude des Polonais par rapport aux juifs pendant la guerre à Varsovie mais aussi dans le reste de la Pologne puisque j'ai déjà dit mais il y a beaucoup d'éléments de ces archives qui sont qui racontent le quotidien des juifs en Pologne et donc qui évoquent des violences des paroles des comportements donc qui voilà qui n'étaient pas qui n'étaient pas possibles de publier à l'époque en Pologne des questions politiques aussi si certes je ne sais pas si on pourrait qualifier Ringelblum de marxiste mais en tout cas en tout cas effectivement il faisait une histoire vraiment une histoire sociale s'inscrivant vraiment dans la filiation du du niveau donc l'institut scientifique juif créé à Villeneuve dont Ringelblum fonde pour l'histoire la branche de Varsovie avec effectivement une histoire par le bas une histoire par le peuple et pour le peuple il n'en reste pas moins que lorsqu'il peut évoquer une résistance juive qui n'est pas uniquement communiste mais qui a d'autres volets qui peut parler des sionistes qui peut parler des mouvements religieux ça peut ces éléments-là ne pouvaient pas forcément être publiés mais je dirais qu'au-delà des éléments politiques il y a aussi presque une auto-censure qui est peut-être indépendante du climat politique puisque et ça c'est aussi une redécouverte une nouvelle exploration ces dernières années des historiens qui se sont penchés sur ces archives que c'est vraiment la voie brute de ceux qui n'ont plus de voix justement de ceux qui ont été engloutis dans le ghetto dans les déportations dans la mort dans la famine etc. et avec des conflits des éléments qui ne sont pas forcément des conflits internes des conflits sociaux je pense notamment il se trouve que très récemment j'ai été amenée à présider une discussion entre historiens sur les archives Ringelblum et les éléments qu'il pouvait apporter et une des historiennes de l'Institut d'histoire juive Katagena Persan a travaillé sur les les voix des femmes dans dans les archives Ringelblum les voix sur les violences faites aux femmes et également sur la question de la prostitution féminine dans à l'intérieur du ghetto et elle montre que c'était des enquêtes qui ont été menées qu'on entend les voix de ces femmes obligées de se prostituer pour pour survivre ou faire vivre leur famille et elle elle montre très bien que qu'un certain nombre de ces que ces voix ont été totalement étouffées après la guerre dans les premières dans les premiers feuillets publiés des morceaux choisis de ces archives certaines phrases certains éléments ne pouvaient pas être 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 montrés plutôt pour pour des raisons de climat moral et du reste pas forcément propre à la Pologne on peut penser à des entreprises similaires de censure ou d'auto-censure des premiers écrits d'après d'après la guerre de rescapés qui du fait d'un 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 certain oui climat de l'époque n'ont pas pu faire le jour donc c'est tout cela explique véritablement cette cette histoire complexe de ce qui a pu être montré enfin publié non publié et du coup du fait que à rebours nous arrive parfois très tardivement ces documents qui par ailleurs aussi n'étaient pas forcément n'étaient pas accessibles dans leur intégrité aux historiens du monde entier avant 89 pleinement c'est aussi une des raisons qui fait qu'on édite tout simplement oui c'est ça il y a un contexte qui fait qu'un certain nombre de fonds documentaires ne sont pas accessibles aux historiens d'Europe de l'Ouest et au fond on peut dire qu'elles sont clandestines très longtemps non pas en elles-mêmes dans leur constitution mais dans leur contenu et qu'aujourd'hui ou en tout cas à partir des années 90 enfin c'est comme si on se trouvait au début des années 50 à disposition pour faire l'histoire donc avec une sorte de raté d'un demi-siècle quasiment sur la vitesse à laquelle on aurait pu constituer la mémoire de ce moment et on voit bien que Ringelblum bien sûr il était à l'initiative d'une entreprise tout à l'heure je disais totalisante parce que c'est l'idée de faire archive de tout de collecter comme un ethnographe en effet bien sûr et il est s'il avait pu faire 100 000 pages il aurait fait 100 000 pages c'était en ce sens que je disais une conception non clivée de la valeur des documents ou de la documentation et vous évoquiez à juste titre la défiance de certains historiens encore aujourd'hui que vous dites platonicien pour les images pour le regard la connaissance que l'on peut tirer des images mais Ringelblum est aussi finalement au moment même des événements il est lié au secours alimentaire à l'organisation de l'enseignement on a l'impression évidemment c'est le prisme que l'on a parce qu'on s'intéresse à ce fond mais on a l'impression qu'il occupe des positions qui fondent une civilisation c'est-à-dire la mémoire l'enseignement les éléments de subsistance qui permettent ensuite de faire autre chose que de se nourrir ou de s'habiller donc nous on a une vue extrêmement partielle mais si on se remet au moment de l'activité de Ringelblum dans le ghetto de Varsovie on voit est-ce que c'est une figure centrale c'est ça ma question ou est-ce que c'est un effet historiographique vous voulez répondre Audrey ? quelle place il avait dans sa communauté en quelque sorte oui effectivement c'est vrai que j'ai pas présenté cette figure très importante de Ringelblum parce que voilà parce qu'il a la formation déjà effectivement la formation académique pour d'être historien il s'inscrit dans ce renouvellement de l'historiographie juive dont j'ai dit quelques mots de cette histoire pour le peuple du Yiveau qui était né dans les années 20 à Vénus qui qui mêle l'histoire mais aussi la sociologie l'anthropologie et effectivement c'est vrai que c'est aussi un anthropologue et donc il a les méthodes il a le réseau effectivement aussi par son engagement social déjà dès les années 30 dans plusieurs organisations caritatives juives comme le Joint et sa participation dans le ghetto à l'organisation d'entraide Alain Heath qui sera en fait qui va lui servir de couverture aussi va également lui permettre d'avoir les correspondants les collecteurs les hamlers comme on dit en yiddish qui vont aussi lui donner oui une place centrale parce que c'est quand même lui qui coordonne vraiment ce réseau il a une couverture il a des liens avec le conseil juif et là c'est peut-être peut-être là un petit peu les quelques moments où à la lecture du livre de Georges il peut faire un petit débat entre nous lorsqu'il évoque effectivement les rencontres avec le conseil juif et l'hostilité qui présente comme moment très fort entre le conseil juif pas tant de Tchernakoff Tchernakoff qui va quand même se suicider plutôt que d'accomplir l'ordre de faire déporter d'envoyer à la mort à Treblinka les juifs du ghetto oui effectivement c'est vrai que Rignelboum le dépeint comme enfin dépeint le conseil juif et la police juive de manière très très négative dans cette collaboration avec les nazis je pense qu'effectivement on a montré réévalué depuis toute l'ambivalence et toute la complexité et toute l'impasse et les dilemmes moraux auxquels étaient confrontés ces membres de ces conseils juifs les présidents de ces conseils juifs et je pense qu'on ne peut pas forcément toujours suivre intégralement ce que dit Rignelboum parce qu'on sait que voilà il y avait que ce soit à Varsovie ou ailleurs dans d'autres ghettos où il y avait des conseils juifs des attitudes très contrastées selon les membres de ces conseils juifs des personnes qui étaient dans le conseil juif et qui par ailleurs livraient des documents et c'était le cas aussi à Varsovie certains étaient dans le conseil juif et dans la résistance enfin on ne peut pas les peindre toutes aussi noires dans un portrait aussi noir je dirais qu'il a parfois tendance à le faire Rignelboum et les recherches qui ont été menées depuis permettent de montrer vraiment la complexité de la position de ces hommes et de ces femmes qui étaient vraiment des prisonniers de la situation on les avait placés je ne sais pas si on l'entend toujours je ne vois plus moi je ne vois plus Gilles je ne vois plus Gilles c'est Julie Gilles vient de ce sont les aléas du technique et du direct comme on dit Gilles vient d'être déconnecté mais il revient donc peut-être on l'attend là mais comme de toute façon c'était presque plus avec avec Georges que je voulais dialoguer parce qu'on m'avait sur son livre que j'ai lu avec grand plaisir et grand intérêt mais c'est vrai que je voulais juste apporter une petite nuance par rapport aux quelques phrases qui concernent les conseils juifs dans le ghetto de Varsovie et sur lesquelles je trouve que vous êtes un petit peu un petit peu trop sévère en suivant trop fidèlement Ringelblum et ça c'est mon sentiment je n'ai pas de jugement sur les uns et les autres j'ai commenté la façon très impressionnante pour moi puisque j'avais quand même vu comment Anna Arendt avait pu susciter la colère et jusqu'à un certain point justifier dans son jugement des conseils juifs et j'étais quand même assez stupéfait de voir Ringelblum depuis le centre de l'ouragan s'exprimer de façon encore plus dure que Anna Arendt il parle d'une police juive nazie c'est incroyable comment il en parle alors je 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 dis pas qu'il a eu historiquement raison je dis que c'est la la ça montre très bien que ce qui se passe dans un ghetto où tout le monde est atteint Tchernakoff il va se suicider les 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 jeunes gens bien en forme bien costauds de la police juive ils vont mourir aussi enfin bon tout le monde est tout le monde est atteint mais dans cette situation du ghetto et c'est là où je soutiens que la formation marxiste de Ringelblum est très importante il note une lutte des classes il y a une inégalité et il y a une sorte de lutte des classes à l'intérieur même du ghetto malheureusement c'est terrible à dire c'est terrible à dire que tout le monde n'est pas voilà les gens ne sont pas égaux devant ce drame qui va de toute façon tous les atteindre voilà c'est un moment que lui il a vécu que nous nous jugeons après coup donc il est très très difficile de blasphémer la mémoire de Tcherniakoff qui a fait absolument tout ce qu'il a pu mais voilà l'idée n'était pas de comment dire de 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 Ringelblum a raison l'idée c'est de dire si Ringelblum parle ainsi et avec l'honnêteté qu'il caractérise ça veut dire qu'il y a une une la la situation du ghetto est une situation qui vise à creuser quelque chose dans le peuple juif lui-même et ça c'est terrible voilà oui oui je suis là pour le coup je suis effectivement tout à fait d'accord avec vous bien sûr et c'est vrai que ces archives que ce soit le journal de Ringelboom que ce soit les documents présents dans les archives Ringelboom montrent effectivement très très crûment très très nettement tous ces clivages ces clivages sociaux qui et pour le coup ça aussi ça fait partie des choses qui n'ont pas forcément pu être publiées qui n'étaient pas forcément publiables dans les premières années ou décennies de l'après-guerre donc là on a effectivement la chance maintenant de voir cela et de pouvoir analyser cela et ça apporte aussi beaucoup à la connaissance historique du fonctionnement des sociétés juives en Pologne occupée Gilles tout à l'heure vous avez prononcé une formule très très intéressante qui est la formule de résistance différée je trouve que il y a quelque chose de bon alors la question que vous aviez posée à Audrey aussi c'était est-ce que c'est un personnage est-ce que c'est un résistant de premier ordre Ringelboom évidemment que oui il n'a sans doute jamais eu un pistolet dans sa poche il a discuté avec Agnès Lévitch à un moment donné il a compris que la résistance armée c'était nécessaire mais c'est un résistant de papier c'est aussi un résistant dans le sens où il a entraîné il a participé à une oeuvre d'entraide considérable à un moment donné je ne sais pas il parle de 100 000 je ne sais plus le nombre 100 000 sous-populaires oui 120 000 dingue oui 120 000 on se dit mais bon voilà donc la formule que vous avez employée Gilles qui est très belle parce qu'elle me fait penser qu'au fond résister c'est de toute façon différer dans ce cas-ci résister c'est différer l'extermination devant laquelle on n'a pas beaucoup de moyens de disons on n'a pas beaucoup de moyens de combattre on a quelques moyens de résister qui concernent qui consistent à retarder même l'enseignement clandestin l'enseignement des petits-enfants qui étaient rigoureusement interdits qui étaient donc clandestins dans des sous-sols c'est une façon de différer en quoi c'est une façon de résister et de différer parce qu'on garde son rythme on garde sa culture on tient à certaines choses en dépit de tout maintenant à quoi ça sert je pense qu'il y avait ça dans votre question Gilles à quoi ça sert aujourd'hui d'en reparler c'était ça votre question non ? et aussi oui si on ne fait pas tous partie de cette différence avec l'autre mot le fait de différer dans la résistance à partir de cet événement à partir de ces archives en se mettant soi-même dans la continuité des archives en faisant des œuvres qui en parlent alors alors la réponse à cette question elle pourrait être énorme enfin c'est toute une vie c'est de se dire que dans le passé le passé n'est jamais très passé ou n'est jamais exhaustivement on n'en a jamais fini avec le passé pourquoi ? pas seulement comme historien modeste parce qu'il y a toujours de nouvelles choses à apprendre ça c'est sûr mais aussi parce que et ça c'est la leçon de Benjamin c'est la leçon de Ernst Bloch il y a dans le passé quelque chose qui attend qui nous attend et qui c'est une formule magnifique d'Ernst Bloch qui dit il ne faut pas qu'on se contentait de se souvenir du passé mais de se souvenir de ce qui reste à faire du passé c'est-à-dire il faut se souvenir du futur quand on fait de l'histoire il faut se souvenir du futur la meilleure preuve c'est que ces histoires de de ghetto de Varsovie etc. sont l'objet de comme l'a dit très bien Audrey d'enjeux actuels politiques urgents que ce soit en Pologne ou en Israël aussi d'ailleurs ou en France tout aussi bien moi quand je suis allé voir les gens du du de ce de de cet institut institut historique juif d'abord j'ai été frappé par la le sérieux et la un certain isolement quelque chose de qui m'a bouleversé vraiment ce sont des gens il y a par exemple un département de photographie qui n'est pas l'archive Ringelblom il y a un vieux monsieur qui a 80 plus de 80 ans qui s'appelle monsieur Jaiselski et qui fait une archive photographique à l'ancienne il découpe des morceaux il écrit à des des parents d'anciens soldats de la Wehrmacht pour voir s'il y a des photos dans les familles allemandes et il a une documentation incroyable personne n'a utilisé ça encore c'est à dire notamment les photos des des soldats allemands qui sont d'ailleurs les photos les plus éprouvantes parce que les photos de l'archive Ringelblom elles sont elles ne sont pas sensationnelles enfin elles ne sont pas elles ne sont pas terrifiantes mais les il y a bon le domaine de l'archive il n'arrête pas de continuer de vivre et il y a une politique de ça alors quand je suis arrivé aux archives d'un côté j'ai beaucoup rencontré de jeunes étudiants de l'université puisque j'ai fait une conférence qui m'ont quand même confié beaucoup de choses sur la politique liberticide du gouvernement actuel polonais voilà donc il y avait et puis le fait que à Varsovie il y a une sorte de façade il y a une politique de la mémoire qui est une façade c'est le musée juif le Pauline je ne sais pas si Audra serait d'accord on peut en discuter qui est un musée moi que je déteste absolument voilà je le dis tout simplement c'est une sorte de de luna park de reconstitution c'est n'importe quoi on voit rien du tout il y a beaucoup de documents mais tellement sur les uns sur les autres voilà je me suis évidemment mieux senti dans cette archive où j'avais accès à peu de choses je posais des questions on me répondait tranquillement voilà la politique se saisit de la mémoire en permanence donc il faut en permanence repolitiser la mémoire la mémoire c'est un champ de bataille la mémoire historique c'est un champ de bataille absolument permanent donc je crois que parler de ça aujourd'hui n'est pas seulement rétrospectif parler de ça aujourd'hui nous parle aussi de manière aujourd'hui par exemple de de dire tiens mais il se passe quelque chose dont je dois constituer l'archive en vue de de ce que cet événement historique va un jour arriver comme on dit au tribunal de l'histoire évidemment ça ça me fait penser à une phrase de Walter Benjamin qui m'a frappé au moment où je l'ai lu mais qui reste en mémoire en quelque sorte c'est que Benjamin dit articuler historiquement le passé c'est pas s'en rendre complètement le maître c'est devenir maître d'un souvenir tel qu'il brille à l'instant du péril à l'instant du danger à l'instant du danger alors peut-être que les traductions d'accord oui tout à fait et je trouve que c'est saisissant d'écho par rapport à ce qu'on dit maintenant entre ce moment de la constitution des archives et puis le rejet le rejet permanent de sa présence politique aujourd'hui exactement Audrey oui oui je voulais ajouter deux petits éléments qui me sont venus en vous écoutant d'abord sur le plan des archives de leur usage et de leur de ce qu'elles peuvent représenter encore pour les historiens aujourd'hui au-delà de l'aspect de connaissance qu'elles apportent c'est c'est vraiment oui de les considérer on commence vraiment maintenant aujourd'hui à les considérer comme comme ce qu'elles sont dans leur matérialité on a parlé bien sûr des photos mais ce que je disais sur le ticket de tram le paquet le papier de bonbon le le ses feuillets à l'encre délavée enfin et et ce évidemment ce décalage entre on a dit l'archive totale et évidemment tout ce caractère lacunaire enfin on prend vraiment maintenant l'historien prend en compte déjà l'archive en elle-même c'est-à-dire la voie les voies qu'elle porte et notamment les voies qui ne sont plus c'est vrai que ce qu'il y a aussi au-delà de tous les aspects matériels dont j'ai parlé de la publication et des aléas de celle-ci sur le plan politique et du climat il y avait aussi le fait j'ai oublié de le dire mais c'est fondamental que dans les premières années les voies que ce soit les voies des rescapés et encore ou les voies des témoins n'étaient pas considérées finalement aussi légitimes que les documents des bourreaux pour faire l'histoire les premières synthèses les premières historiographies de la Shoal n'ont pas forcément pris en compte ou pris en compte à leur juste mesure ces voies-là et ce n'est que plus tard notamment avec Friedlander qui a fait cette histoire intégrée intégrant les voies des victimes elles-mêmes donc ça c'est la première dimension mais au-delà de prendre en compte ces voies prendre en compte la matérialité le fait que ces archives sont un véritable palimpseste presque avec toutes les différentes couches et tout ce qu'elles veulent dire une forêt de signes aussi pour reprendre une expression d'une collègue polonaise qui a beaucoup travaillé sur ces archives dans leur matérialité et qui doit et inspire maintenant de plus en plus aussi ceux qui écrivent l'histoire de la Shoah sur la manière dont la narration peut se faire et on a on a maintenant assez largement dépassé l'idée qu'on va avoir un récit cohérent qui est un début un milieu une fin et qui est une histoire un peu surplombante ou exhaustive et c'est vrai que les approches je pense par exemple à un très beau livre de Tim Cole qui s'appelle Traces of the Holocaust qui a travaillé pour le coup plutôt sur le ghetto sur la Hongrie initialement le ghetto à Budapest et qui prend vraiment en cause ses traces voilà et aussi pour faire une narration une narration qui est peut-être moins linéaire qui est peut-être plus focalisée sur le plan micro et qui voilà qui rend justice aussi à à ces archives dans ce qu'elles sont voilà donc ça je pense que c'est assez important pour comprendre comment les les historiens approchent ces archives enfin en tout cas un certain nombre d'historiens aujourd'hui approchent un peu différemment ces archives et le deuxième plan sur lequel je voulais juste intervenir brièvement par rapport au musée et à la mémoire aujourd'hui en Pologne alors je serais peut-être un peu moins sévère que vous sur le musée Pauline certes c'est sûr que c'est un contraste flagrant quand on est à Varsovie qu'on voit l'Institut d'Histoire juive et qu'on voit ensuite ou avant le musée Pauline qui est bien sûr plus grand plus beau plus moderne interactif virtuel qui attire l'œil du spectateur mais effectivement dont on peut critiquer ce côté un peu kitsch par rapport mais je dirais que c'est un moindre mal par rapport à d'autres opérations muséographiques dont je serais beaucoup plus critique qui ont lieu en Pologne au même moment si on pense au musée de l'insurrection de la ville de Varsovie là pour le coup c'est vraiment là le kitsch est vraiment là et là on ressort sans avoir vraiment compris qui a gagné et qui a perdu mais par contre les polonais ont été héroïques ça c'est indéniable le musée Pauline a au moins le mérite peut-être de manière un peu fouillie et peut-être sans narration très très nette mais au moins de présenter une vision de l'histoire des juifs de Pologne dans la longue durée du reste puisque c'est quand même mille ans d'histoires juives qui sont présentées et pas uniquement un musée centré sur la Shoah donc les fonctions sont différentes et je dirais qu'il est encore marqué par une je ne sais pas ce qui va advenir mais jusqu'à très récemment il était encore marqué par un collectif international qui s'en occupe et il est relativement exempt de pression politique par rapport à sa muséographie ce qui est appréciable et ce qui est malheureusement moins en moins le cas en Pologne et je dirais que s'il y a un endroit où il faudrait être vraiment plus vigilant c'est le projet pour l'instant qui n'a pas encore abouti mais d'élaboration d'un musée spécifique consacré à l'insurrection du ghetto de Varsovie qui là pour le coup est un projet vraiment piloté par le politique qui génère du coup beaucoup d'interrogations pour être au moins être euphémique là-dessus de scepticisme de la part des historiens spécialistes de la question dont la plupart des sérieux ne font pas partie du projet et dont là on peut se demander quelle vision du ghetto quelle vision de l'insurrection va nous être présentée donc je ne vais pas juger encore puisque le musée n'a pas encore ouvert ses portes et je ne sais pas ce qui va advenir mais là moi je serai vraiment plus vigilante sur ce nouveau projet très contesté et voilà Merci beaucoup Audrey alors l'heure avançant je propose qu'on puisse basculer continuer cette discussion mais grâce au public et je voulais simplement souligner avant de passer la parole à Julie Mac qui va prendre les questions etc. et nous les relayer il faut lire je dirais ce petit essai mais ce n'est pas un petit essai épars parce qu'il y a là-dedans je dirais la force de la narration puisque vous Georges Didier Duberman vous faites une sorte de récit où on va avec vous pas à pas sidération après sidération à la découverte de ce fond et je dois dire que le tissage du voyage et de la réflexion en profondeur est tout à fait tout à fait facile à lire intrigante voilà sur un sujet tellement tellement difficile qui demande comme vous le dites beaucoup de salinité je trouve que ce livre est une réussite de lecture merci beaucoup pour ça merci beaucoup à tous les trois donc comme Gilles le disait je reprends la main donc c'est à vous maintenant messieurs dames de poser vos questions donc je le rappelle soit par écrit en utilisant le petit onglet discussion en bas de votre écran soit à l'oral en levant la main alors je vois que quelqu'un a levé une dame Myriam Pignal ou Pignal a levé la main donc je pense que vous êtes toujours vous avez enlevé la main donc c'était peut-être pour nous faire un petit salut donc je vous laisse poser vos questions on a Chantal Morel qui est avec nous qui était déjà là sur Paul Celan alors je pense à Chantal Morel est-ce que vous voulez poser une question bon alors je vais passer par l'écrit désolé c'est toujours un peu compliqué au début de savoir qui lève ou qui ne lève pas la main mais là j'ai une question par écrit adressée à à Georges Didier Huberman une question de Jean-François pourriez-vous préciser en quoi écorce et épars se répondent ils se répondent parce que dans les deux cas il s'agit de livres écrits sans projet normalement quand on veut écrire un livre on a un projet de l'écrire et là ce n'était pas du tout le cas dans aucun des deux cas donc c'est fatalement une écriture d'un style particulier ça ne ressemble pas à ce que j'écris dans des gros volumes avec dans écorce il n'y a aucune note si je me souviens bien là dans épars il y en a pas mal mais très simple c'est des notes qui renvoient au texte de Ringelblum ou de Samuel Kassoff ou de bon peu importe donc dans les deux cas ce sont des récits sur l'après coup d'une expérience bouleversante voilà donc ils se répondent et je dirais qu'il y a quelque chose aussi il y a une sorte d'analogie théorique entre l'image de l'écorce alors l'écorce c'est la peau d'un arbre c'est un support d'écriture dans les civilisations anciennes j'avais noté je crois à la fin du livre écorce qu'il y a deux mots latins pour écorce l'un des deux c'est le mot libère c'est d'où vient le mot libre et d'où vient le mot livre donc ça m'intéresse beaucoup et en fait dans Éparse il y a une autre métaphore de ce type qui est la métaphore de la dissémination alors je suis un lecteur de Jacques Derrida je suis très près de cette philosophie-là c'est-à-dire de quelque chose qui n'est jamais justement c'est pour ça que j'avais réagi sur le mot totalité tout à l'heure parce que ce qui est par c'est partout mais c'est pas totalisable et c'est en même temps la formule même de la semence on en semence en en jetant les graines les grains de blé comme ça on on les éparpille et pour moi c'est exactement ça parce qu'il y a des grains qui se perdent et puis il y a des grains qui donnent des qui donnent des fruits et qui survivent enfin qui donnent de la survivance voilà donc donc dans les deux cas ce sont des livres où vous aurez peut-être noté qu'il n'y a pas de titre de chapitre que ce qui tient lieu de titre de chapitre dans les deux cas ce sont des images que j'ai faites voilà pourquoi je fais des images en particulier pour suivre une indication extrêmement urgente et précieuse de Walter Benjamin dans un discours qu'il a fait en 1934 dans un contexte de lutte contre le fascisme justement où il expliquait qu'il est absolument nécessaire à toute critique à tout philosophe à tout écrivain à toute personne qui veut aujourd'hui envisager la politique et la critique de la société de rompre les barrières entre les mots et les images il dit pour cela il faut que les photographes sachent rédiger la légende de leurs images ce qui est le cas des grands photographes d'ailleurs il faut aussi dit-il que les écrivains se mettent à photographier ce que j'ai trouvé j'ai pris ça à la lettre voilà merci 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 Georges il y a une question liée au fait que les deux premiers volumes archives clandestines du litot de Varsovie sont parus chez Fayard et qu'un troisième tome est annoncé donc je viens d'aller voir sur le site et du fait il est à apparaître mais s'il y aille comme on dit est-ce que Audrey ou Georges avez-vous peut-être une idée de quand ce troisième volume va apparaître alors je 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 ne sais pas en tout cas je ne suis pas au courant je sais qu'en anglais parce que j'ai vu qu'il y avait une question quelqu'un posait la question de savoir si ces volumes étaient disponibles en anglais en anglais les trois premiers volumes sont parus donc je pense que s'il y a peut-être cette poursuite éditoriale se fera peut-être d'abord en anglais par contre Fayard non je ne suis pas je ne suis pas au courant après c'est effectivement maintenant qu'on a déjà 36 volumes en polonais effectivement est-ce qu'on les aura un jour traduit en français on peut le souhaiter mais voilà ce que je voulais aussi dire pour ceux que cela intéresse sur le site enfin en tout cas l'ensemble des documents est numérisé donc on peut sur le site internet de l'institut d'histoire juive non seulement voir et acheter l'ensemble des 36 volumes mais aussi voir chacun des documents dans l'originel en fait voilà ils ont été scannés donc vous pouvez voir vraiment voilà l'encre à moitié effacée pour vous rendre compte visuellement voilà si vous ne pouvez pas forcément lire le yiddish le polonais ou l'ébreu mais voir au moins les documents ils ont tous été scannés numérisés et ils sont librement accessibles dans apparemment l'intégralité en tout cas c'est ce qui est annoncé sur le site et ça fonctionne très bien et c'est déjà une entreprise considérable voilà je vous encourage à regarder ce qu'il y a sur le site et d'aller sur le site internet de l'institut d'histoire juive où régulièrement sont annoncées les publications aussi en anglais donc voilà je voudrais insister sur le fait que déjà les deux premiers volumes parus en français sont d'une lecture totalement bouleversante il y a un volume sur les enfants en particulier et c'est vrai qu'ayant lu ces deux volumes je ne comprenais pas pourquoi ça ne continuait pas mais c'est vrai que maintenant que je connais un peu mieux il y a des volumes entiers c'est la presse clandestine du Boon par exemple qui c'est qui va acheter ça en français je ne sais pas mais en tout cas si ces deux premiers volumes sont encore disponibles ils sont d'une lecture c'est extraordinaire et je voulais signaler que du coup les notes et esquisses puisqu'on n'en a pas beaucoup parlé en tant que telles qui viennent de paraître en français sont un très précieux complément au journal de Ringelboom par ailleurs réédité plutôt édité dans une nouvelle édition en 2017 ou coédité qui a Mannevik comme Mémorial de la Shoah donc c'est déjà la nouvelle édition nouvelle traduction de Nathan Winschak Isabelle Rosenbaum est vraiment bien plus bien plus fidèle à l'original que ce dont on disposait en français avant qui était la traduction de l'édition de 1958 qui était vraiment la version avec beaucoup de coupes et de censures là on est on est vraiment quasiment dans l'intégralité la plus parfaite alors peut-être pour les puristes il y a encore des petites différences par rapport à ce qui existe dans la version polonaise qui est sortie un an après mais bon globalement le journal est parfaitement intégral dans cette nouvelle édition de 2017 et les notes et esquisses qui viennent de paraître sont un complément des écrits de Ringelblum une fois qu'il a pu quitter le ghetto de Varsovie donc ces écrits du bunker où il était caché et nous présentent l'histoire un petit peu du fonctionnement des archives donc c'est vraiment à partir de ces textes notamment que Kassov a pu faire son merveilleux livre qui écrira leur histoire qui est un livre admirable pour qui veut connaître l'histoire de Ringelblum et de l'équipe Nex Shabbat mais aussi des silhouettes des portraits du monde scientifique des écrivains des journalistes des artistes des pédagogues des peintres enfin de tous ces intellectuels de toute la vie juive de l'intelligentsia à qui Ringelblum redonne vie et portrait il y a aussi un essai sur l'histoire de l'aide sociale à Varsovie au cours de la guerre voilà alors ce qui est intéressant c'est que justement dans ces petites nuances éditorielles c'est que c'est ce qu'on a en un seul volume en français et dans les éditions polonaises présents dans trois volumes distincts c'est-à-dire les pages sur l'aide sociale c'est dans le volume 27 parce que consacré aux questions sociales l'intelligentsia c'est le volume et Onek Shabbat c'est le volume 29 et en revanche les silhouettes sont dans le volume 29A donc parce que a priori selon l'éditeur polonais une partie des textes présentés comme ayant été écrits hors du ghetto l'aurait été en fait non pas hors du ghetto mais alors que Ringe Blum était encore dans le ghetto donc c'est pour ça qu'ils l'ont pas placé exactement au même endroit mais bon ça c'est vraiment des querelles de spécialistes toujours est-il que ce volume disponible en français est vraiment très précieux pour pour qui veut vraiment connaître Ringe Blum son entreprise Odek Shabbat et la vie intellectuelle juive du ghetto de Varsovie donc voilà il faut aussi rendre justice à cette magnifique entreprise éditoriale enfin disponible en français voilà merci Audrey donc n'hésitez pas à lever la main si vous voulez poser vos questions à l'oral ça marche très bien et on on ne vous voit pas on vous entend juste donc n'hésitez pas là j'ai deux questions que je peux relier par écrit qui sont assez vastes et qui sortent un petit peu du cadre de la discussion que vous venez d'avoir mais qui ont leur intérêt première personne demande ce que vous pensez de la manipulation de plus en plus importante des images de la Shoah on voit de plus en plus des images colorisées des victimes de la Shoah et donc évidemment il y a les partisans de ce genre d'artifice et puis d'autres où ça provoque vraiment la colère et l'incompréhension donc ça c'est une première question qui est adressée à tout le monde aussi bien à Georges à Audrey qu'à Gilles qui est quand même qui aura sans doute peut-être aussi une idée sur ce sur ce type de processus et la seconde question je pose les deux comme ça on peut répondre à la suite comme ça je recollecte d'autres questions comment voyez-vous la contribution des archives de Nech Shabbat dans la lutte contre l'antisémitisme s'il y en a s'il y en a une c'est moi qui rajoute qui c'est qui commence allez-y Georges alors sur les manipulations des images je suis résolument contre la manipulation des témoignages voilà en général donc un témoignage c'est quelque chose qui vient d'une position particulière par exemple quand quelqu'un fait un témoignage écrit un morceau de papier on va pas si comme on le voit d'ailleurs dans l'archive Ringelblum il y a des petits bouts de papier jetés depuis les trains en partant ce portrait Blinka on va pas corriger la lettre et l'écrire en bon en bon polonais ou en bon yiddish non c'est dans l'urgence et voilà donc je vois pas pourquoi on corrigerait les images coloriser les images j'avais écrit un texte très violent contre la série Apocalypse la série Apocalypse colorisait tout sauf les images parce qu'ils osaient pas encore alors apparemment on ose maintenant coloriser même les images concernant la Shoah je trouve ça je trouve ça tout simplement lamentable c'est comme s'il y avait un seul opérateur parce que quand quand on corrige le ciel il est bleu partout il est du même bleu c'est comme s'il y avait un seul locuteur ou un seul opérateur un seul regardeur c'est n'importe quoi c'est la négation du témoignage aussi bien d'un point de vue matériel matérialiste c'est à dire un témoignage c'est voilà donc soi-disant c'est plus pédagogique je ne vois pas pourquoi avec un ciel bleu on comprend mieux un massacre qu'avec un ciel gris voilà franchement et puis la contribution des archives à la lutte contre l'antisémitisme je ne sais pas ce qui peut contribuer à la lutte contre l'antisémitisme on fait tout ce qu'on peut mais voilà je n'ai pas de réponse alors moi concernant les les images je ne sais pas je pense je ne me prononcerai pas pour savoir si je suis pour ou contre ce qui est certain c'est que c'est une pratique ça existe et que finalement que l'image brute de même que le témoignage brut je ne sais pas s'il existe vraiment c'est peut-être une manière un peu de polémiquer ou en tout cas pour faire un petit peu de débat mais ce que je veux dire c'est que d'emblée ce dont il faut avoir conscience c'est que le témoignage je l'ai dit avec les premières publications après-guerre d'emblée les premiers écrits ont été manipulés si on veut c'est-à-dire qu'on a rajouté des mots là où il y avait des blancs on a complété des phrases on a supprimé des choses en fonction d'un contexte social politique d'une époque qui témoignait de cette époque je ne dis pas que c'était bien ou pas bien je dis que c'était fait et ça a été fait d'emblée et donc maintenant on a conscience on peut et effectivement si on prend l'édition des volumes en polonais notamment qui me semblent vraiment être très 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 scrupuleux il y a je ne sais pas des milliers de notes de bas de page qui expliquent ici que le mot est illisible enfin c'est vraiment quelque chose je pense que voilà mon collègue médiéviste se reconnaîtrait parfaitement dans toute cette manière très très scrupuleuse de montrer les différentes versions et les différentes les interrogations donc je pense que c'est très très bien pour les spécialistes je ne sais pas si le texte est rendu plus visible je pense qu'il est totalement illisible à mon avis pour le profane c'est ça le problème et en tout cas ces pratiques existent donc ça c'est pour les textes pour les images voilà je pareil je ne peux pas me dire si c'est bien ou pas bien je dis que c'est fait c'est fait ce qui me semble c'est qu'il faut peut-être voir peut-être l'intention dans laquelle c'est fait qu'il faut se poser les questions sur pourquoi c'est fait et peut-être pas forcément porter un jugement négatif ou pérennoire ou définitif sur ces pratiques je pense ça m'évoque d'autres pratiques contemporaines qui se multiplient avec l'explosion des nouvelles technologies les témoins qui sont en hologramme ou en 3D toutes ces choses-là qui sont maintenant même étudiées par les spécialistes des images les sociologues et voilà et en tout cas je pense que c'est des pratiques qui doivent dont on doit enfin qu'on doit interroger dont on doit interroger la fonction dont on doit enfin qui qui ont une responsabilité ça c'est certain il faut sans doute que voilà ceux qui qui font ces manipulations se posent les bonnes questions mais je je me garderais de les condamner d'emblée au nom d'une manipulation qui à mon avis a toujours existé quel que soit le contexte de l'époque donc je pense voilà je peux reprendre la parole tu Gilles j'attends votre et je voudrais préciser quelque chose qu'il y ait manipulation de toute façon dès qu'on prend par la main quelque chose dès qu'on manipule je suis d'accord la manipulation elle est de toujours maintenant il y a plusieurs façons de manipuler et on peut on peut utiliser sa main puisque manipuler ça vient de la main on peut saisir délicatement quelque chose ou écraser quelque chose on peut faire mal à quelqu'un ou caresser quelqu'un avec la même main je ne crois pas du tout que pour revenir à notre petit désaccord sur le musée Pauline il en est des images comme des comme des discours moi j'ai beaucoup profité de la leçon de Michel Foucault de la critique des discours de la critique du discours ou des travaux de Michel de Certeau sur qu'est-ce que c'est qu'une archive qu'est-ce que c'est le fait qu'une archive n'est jamais un donné naturel on est tout à fait d'accord là-dessus maintenant ce travail n'a pas vraiment été fait sur les images et quand on parle par exemple du musée Pauline il ne s'agit pas de dire que c'est plus ou moins kitsch kitsch c'est une une échelle de valeur ça n'a pas d'intérêt c'est pas du tout ça ma question ma question c'est que dès qu'on met en scène on fait un acte politique voilà la société du spectacle qui demande aujourd'hui que les ciels soient bleus partout c'est une la société du spectacle c'est un c'est une certaine politique qui n'a pas la vulgarité de des manipulations staliniennes ça c'est sûr mais qui est d'une efficacité terrible et sur lesquelles il faut inventer de nouveaux outils critiques voilà après le musée a aussi pris enfin a fait le parti de effectivement d'opter pour les reconstitutions plutôt que les originaux qu'il n'avait pas aussi suite à des problèmes aussi de droit par rapport à l'institut d'histoire juive justement et donc ce qui fait que on voit pas les bidons de lait mais des artefacts de bidons de lait c'est d'accord mais soyons précis ma question est la question de la lisibilité comment est-ce que quelque chose qui est écrit en polonais en yiddish qui est désespéré qui est mal écrit comment va-t-on le transmettre puisque ça a été la question de Gilles dès le début quelle est la question comment on transmet moi je me souviens d'un exemple de quelque chose d'exemplaire dans la lisibilité c'est le sous-sol du monument d'Eisenman à Berlin je ne sais pas si vous vous souvenez au sous-sol il y a une salle où sur le sol de cette salle on voit la photo d'un document c'est en général une lettre désespérée à côté on voit la transcription de ce document et encore à côté on voit sa traduction en anglais par exemple ça veut dire qu'il y a un tel respect pour le document qu'il est bouleversant il est bouleversant au musée Pauline on a des c'est du Godard mal compris on entasse des choses les unes sur les autres et on ne voit plus rien donc on n'a pas on n'a même pas le temps d'être ému voilà je voudrais rebondir sur la question des images parce que vous en avez un petit peu parlé tout à l'heure Georges mais ça m'a vraiment frappé en lisant Éparse qu'est-ce qui a présidé à ce choix qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête quand vous avez vu les photos les photographies et que vous avez décidé de les photographier vous-même en les laissant effectivement dans la petite pochette voilà vous en avez un petit peu parlé mais je n'ai pas eu l'impression vraiment d'avoir cette réponse-là alors je réfléchis sur les images depuis longtemps mais aussi on est avec les images dans des dans des gestes et des positions qui ne sont pas réfléchies dans une situation comme celle où on m'amène dans ce sous-sol cette espèce de salle des coffres et où j'ai deux trois heures pas plus pour voir donc 60 photos et où je suis entouré par des gens merveilleux je vraiment je veux encore remercier les gens de l'Institut Historique Juif parce que j'ai été reçu j'ai fréquenté beaucoup d'archives Warburg Charcot Benjamin Brecht bon là vraiment c'était c'était un accueil d'autant plus émouvant pour moi que justement je n'ai pas la culture je n'ai pas la langue pour pouvoir déchiffrer tout ça donc une sorte de disponibilité et je l'aurais dit dès le début bon j'ai un tout petit appareil qui n'est pas c'est pas un téléphone portable mais c'est même plus petit que ça je dis est-ce que je peux faire des photos oui voilà vous faites des photos donc j'ai préféré dans le cadre de ce livre que les images produites que je montre soient le résultat de gestes presque inconscients qui étaient en fait des gestes d'émotion voilà en même temps il y a une volonté très claire d'être très pudique de ne pas montrer tout de montrer un bout de ne pas montrer la la jarre de lait mais de montrer la texture rouillée de la jarre de lait parce que ça me permet aussi littérairement de la comparer à un champ de ruines par exemple voilà vous voyez ce que je veux dire c'est en même temps un outil littéraire un geste d'émotion et voilà et je répète pour laisser aussi à l'Institut historique juif la charge et la responsabilité et la voilà la compétence de publier les photos elles-mêmes merci je dirais si je peux ajouter quelque chose Julie je peux ajouter quelque chose bien sûr il y a à mon avis dans ce geste de donner à voir des photographies que vous avez faites vous-même le sol la jarre etc ou simplement des images d'images ça revient à la votre à la hantise de la colorisation parce que c'est au fond le même c'est au fond le même problème c'est-à-dire que coloriser bien sûr ça a permis on parle de ces films à grand succès ça a dit-on permis à beaucoup de gens de se faire une idée c'est la fonction édifiante de la couleur par rapport au noir et blanc le problème de la colorisation c'est que ça fait partie je vais dans votre sens de toute une manière du traitement d'images qui est le reformatage vous parliez du ciel bleu bien sûr la reprise de son pour des choses qui sont enregistrées sans son le mélange des différentes sources documentaires au profit d'une narration extrêmement fluide extrêmement transparente qui est celle du blockbuster et c'est dans cette transparence dans ce nom dans cette non-épaisseur de l'image et du temps que se pose le problème je pense que la pudeur que vous manifestez à l'égard de ce lieu de l'Institut Historie juive c'est exactement la même chose dans la colorisation on est comme face à la fenêtre le passé se déroule face devant nous comme une fenêtre or il n'y a plus rien de ce qui fait l'histoire il n'y a plus que ce passé qui est qui est visible et qui est extrêmement plat qui est écrasé sur lui-même alors évidemment il y a plein de pratiques de la colorisation et c'est vrai qu'Audrey a raison de le dire quand j'ai travaillé sur la colorisation je me suis demandé s'il n'y avait pas moyen moi-même d'être contre mon opposition à la colorisation j'ai regardé les pratiques et notamment la colorisation des photos de famille il y a un certain nombre de personnes on sait bien les séries de photos très très d'icônes de Audrey Byrne de Mark Twain enfin c'est des choses qui circulent sur internet il y a des sites un petit peu plus réservés comme le site Reddit sur lequel des milliers de personnes mettent des photographies noirs et blancs de leurs proches et demandent à des professionnels ou des semi-professionnels de coloriser leurs images et là on est face à une forme de pharmacopée personnelle parce que je me souviens d'un cas où quelqu'un demandait alors c'est en anglais quelqu'un demandait de coloriser l'image de son père il disait de réparer l'image de mon père to fix my father il avait fait cette contraction donc c'est des pratiques qui sont intéressantes où la question d'une dame souhaitant voir son père en couleur parce qu'elle ne l'a jamais connue elle ne l'a connue que sur des photos noir et blanc et donc elle ne sait pas à quoi il ressemble vivant parce qu'évidemment la couleur c'est le signe du vivant alors que le noir et blanc c'est le signe du funeste encore aujourd'hui même si on se détache peu à peu de la culture argentique noir et blanc je crois que ça c'est encore très très marqué et donc il y a une pluralité de colorisation de pratiques et en effet la communauté historienne est plus ou moins d'accord pour dire que c'est terrible de coloriser des images dans le cadre des projets dans lesquels ils sont colorisés vous avez évoqué Apocalypse mais il y en a bien d'autres la première guerre voilà ce que j'aurais pu pour faire la balance un petit peu entre vos deux vos deux avis dans le cas du ghetto de Varsovie ou de cette période c'est d'autant plus compliqué que le film couleur existe déjà bien sûr l'acfa color donc et l'acfa color il a des couleurs très particulières il y a d'ailleurs un film nazi réalisé dans le ghetto de Varsovie en extracolore alors les rouges sont très très particuliers donc ce qu'il faut voir aussi c'est que le chromatisme tout chromatisme a lui-même son histoire ça veut dire que quand on recolorise dans Apocalypse on colorise mais avec un étalonnage très particulier qui fait penser à des images de cette époque quand même enfin vous voyez ce que je veux dire il y a une sorte de il faut raconter l'histoire des couleurs les couleurs ont une histoire alors que quand on dit je voudrais I want to fix my father ça veut dire je veux réparer le temps tout le temps que je ne l'ai pas vu c'est comme si la couleur était un remède au temps ce qui n'est pas vrai et souvent c'est pour faire des cadeaux qu'on demande de coloriser oui en cas de cadeaux alors est-ce qu'il y aurait d'autres questions de la part de nos spectateurs spectatrices donc n'hésitez pas à lever la main normalement il y a quand même toujours des gens qui lèvent la main mais là moi j'avais une petite question une petite question une question pour Audrey on a parlé un petit peu vous avez parlé un petit peu de la Pologne de nos jours et j'aimerais savoir quelle est la place d'Emmanuel Ringelblum et de son oeuvre dans la mémoire polonaise de la seconde guerre mondiale il était juif mais aussi polonais historien donc comment dans les universités ailleurs est-ce qu'il est connu ou pas je pose cette question parce que finalement quand on s'intéresse à la Shoah en France ou dans les pays francophones et anglophones on tombe vite sur Emmanuel Ringelblum c'est une figure quand même assez connue de ce champ et je me demande en Pologne comment est-ce qu'on pense à lui oui c'est une très bonne question alors c'est toujours la sorte où en Pologne qui en Pologne à quel endroit en Pologne et selon où on se place on va avoir des niveaux plutôt dans la mémoire collective enfin dans la voilà alors bon ce qui est certain c'est que l'Institut d'Histoire-Juie d'abord les commissions d'Histoire qui ont ensuite donné naissance à l'Institut d'Histoire-Juie ça s'est mis en place immédiatement après la guerre et cet institut il est connu comme étant le lieu qui abrite les archives Ringelblum et ça c'était déjà extrêmement connu et l'Institut est connu d'ailleurs presque uniquement pour cela en Pologne voilà donc ça cet élément-là d'ailleurs l'Institut d'Histoire-Juie s'appelle l'Institut d'Histoire-Juie Emmanuel Ringelblum c'est le nom complet en polonais qui est accolé à l'Institut donc il y a vraiment une fusion entre Ringelblum et l'Institut et les archives enfin ça c'est vraiment quelque chose de connu après dans le détail de qui il était de son rôle d'historien d'historien juif du YIVO etc là je pense que c'est c'est déjà c'est déjà beaucoup moins net et enfin bon ça ça reste voilà il reste lié au ghetto de Varsovie à l'histoire de ce qui s'est passé dans le ghetto l'insurrection du ghetto est un événement évidemment connu mémorialisé aussi par un monument inauguré en 1948 donc qui est dans l'espace public à Varsovie depuis très longtemps mais l'importance de cet historien dans l'historiographie polonaise est peut-être encore à faire là pour le coup je voilà je crois que c'est parce qu'il reste encore alors ça ça dépend où ça dépend quand on se place et malheureusement je pense qu'on est plutôt en ce moment depuis quelques années dans une tendance à vraiment cloisonner l'histoire juive et l'histoire polonaise comme si ce n'était pas la même histoire et du coup à cantonner Ringelblum dans son rôle de historien juif historien des juifs historien de ce qui s'est passé dans le ghetto et de pas forcément faire le lien avec l'histoire nationale et c'est un peu la tendance générale qui se dégage ces dernières années en fait voilà il y a quelqu'un qui a levé la main je bondis sur la main d'accord donc je vais vous passer donc c'est Doris Engel exactement voilà on vous écoute madame oui moi je me demandais c'est une question que je vous pose à Audrey si c'est pas plutôt Janusz Korczak qui est vraiment passé si on peut dire dans la culture polonaise générale oui 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 bonjour Doris bonjour Audrey ta présence oui c'est vrai tout à fait c'est vrai que Janusz Korczak le pédagogue voilà qui s'est occupé des orphelins qui étaient dans le ghetto qui a suivi les dont il y a eu un film Vaida a fait un film sur Korczak il y a voilà des rues Korczak un peu partout oui 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 Korczak effectivement est beaucoup plus beaucoup plus passé dans la mémoire collective quitte effectivement à ce que c'est même ses origines juives soit 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 occultée c'est même apparemment ce qui qui semblerait être le cas dans les les nouveaux enfin pas dans les programmes scolaires mais dans les derniers manuels scolaires que 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 ma collègue Eva Tartakovsky a très bien étudié il y a une tendance un peu comme ça aussi à et à distinguer cette histoire juive et cette histoire polonaise et quand quand il est question de la sur la seconde guerre mondiale un petit peu à à gommer certains certains traits et notamment notamment le le judaïsme de l'origine juive en tout cas de Korczak et en faire effectivement le pédagogue polonais qui voilà bien bien connu et 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 influent qu'il a été mais tout à fait oui oui je suis tout à fait d'accord avec toi merci on va arriver à la à la fin de cette rencontre donc s'il y a encore une une ou deux questions sinon Gilles si tu as une question supplémentaire moi je me demandais juste Georges vous parliez tout à l'heure de cette collection réunie par par ce vieux monsieur à l'institut et qui et qui finalement n'a pas encore été examiné analysé est-ce que ça vous a donné envie votre ce premier voyage vous a donné envie d'y retourner et peut-être d'essayer de d'approcher de prendre en main ce corpus iconographique je pense que ça dépasse mes forces mais alors ce qui est important de dire c'est que c'est une d'après mes souvenirs elle n'est pas numérisée encore c'est des murs entiers de carton dans lesquels il a découpé des images même dans des magazines il a il a fait feu de tout bois il a c'est une méthode qui serait peut-être contestée par les archivistes aujourd'hui mais qui a eu une une efficacité incroyable par exemple il a une obsession de la topographie donc dans toutes ces dans toutes ces photos il prend des notes sur quel était le numéro de telle rue etc c'est absolument incroyable mais c'est surtout qu'il y a un corpus d'images provenant des nazis qui n'a jamais encore à ma connaissance été publié depuis la fameuse exposition à Hambourg sur les photos qui étaient dans les poches des soldats de la Wehrmacht qui avaient provoqué une énorme polémique en Allemagne deux éditions différentes du catalogue etc mais qui est un outil fantastique de connaissance là ce qu'on voit à Varsovie à l'Institut historique c'est une nouvelle source enfin voilà il y a encore il y a encore beaucoup sur ces histoires il y a malheureusement toujours à apprendre et par ailleurs Yanni Akelski c'est vraiment le responsable de toutes les images à l'Institut c'est-à-dire non seulement celles de la guerre et du ghetto de Varsovie mais aussi les images d'avant-guerre et celles d'après-guerre moi je sais que je l'ai rencontré à plusieurs reprises quand j'ai besoin d'une illustration pour mon livre qui porte sur l'après-guerre il était incollable et c'est pareil je me rappelle aussi être allé dans son bureau et être noyé sur des photos alors là voilà là vous avez le monument de l'insurrection du ghetto en 48 en 64 il pouvait me trouver absolument tout mais il fallait effectivement il faut aller dans son bureau et il n'y a pas c'est pas du tout encore même pour la période de l'après-guerre c'est pas du tout classé de manière rationnelle enfin c'est c'est incroyable en revanche la soixantaine de photos du fond du fond Ringelblum elles sont dans l'archive Ringelblum elle-même c'est-à-dire dans les coffres du sous-sol et je dois ajouter aussi que certaines photos sont manquantes c'est-à-dire qu'il y a des photos qui ont été sans doute dérobées c'est-à-dire qu'il y a des pochettes vides voilà très bien Gilles je te petit mot de la fin je l'ai posé exactement la même question que toi je lis à propos de cet immense corpus finalement les archives Ringelblum nous ont dérouté par rapport à cet immense corpus qui est dont le plan dont le plan du labyrinthe n'est possédé apparemment que par une seule personne et qui peut évidemment mettre en péril l'intelligibilité même de tout ce fond non non je oui finalement parce que quand on regarde dans différents pays à Paris avec le mémorial de la Shoah les moyens qui sont alloués pour l'ancien CDJC le centre de l'éducation juive contemporaine au mémorial sans faire de pub pour le mémorial évidemment mais de montrer les moyens que nous avons en termes humains et financiers pour acquérir des nouvelles archives pour les analyser pour les transmettre au public finalement cet institut historique juif à Varsovie ils sont quels sont leurs moyens ils sont un peu seuls on a l'impression comme ça de ce qu'on entend comme disait Gilles une fois que ce vieux monsieur aura disparu qui va s'occuper de ces images et qui même va pouvoir comprendre le chemin pour pour les prendre une par une donc c'est politique évidemment aussi mais on a quand même beaucoup parlé de cet institut historique qui abrite donc l'archive Rigon Blum quels moyens disposent-ils comment l'état se oui 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 non c'est vrai qu'effectivement c'est un peu comme souvent le nerf de la guerre et oui et l'institut d'histoire juive oui a cruellement besoin d'argent il est et c'est ce qui aussi peut-être voilà fait la la différence avec le musée Pauline qui est un partenariat public-privé qui a fait apparaître à un mécénat très important qui voilà qui a contribué au financement de l'exposition permanente etc au musée pardon à l'institut d'histoire juive il n'y a rien de tel c'est une institution qui dépend directement du ministère de la culture et voilà et ces fonds dépendent de là et donc toutes les opérations menées notamment je pense par rapport à cette question de numérisation ce sont des appels des réponses d'appels à projets envers les organisations voilà internationale la fondation ça peut être voilà la fondation pour le mémor toutes les organisations c'est toujours à chaque fois sur concours sur projets et généralement des financements extérieurs et ce n'est pas le seul ministère de la culture polonaise qui permet le fonctionnement et ces opérations de numérisation notamment voilà donc c'est vraiment le gros souci et c'est ce qui explique aussi pourquoi il y a eu aussi une absence de mise en valeur et que les choses progressent aussi lentement parce qu'il n'y a pas beaucoup de moyens il faut rendre hommage à cette Anna Jung-Sik-Jules je ne sais pas comment on prononce son nom qui m'a guidée mais ce n'est pas juste pour ça qu'il faut lui rendre hommage parce que c'est une personne d'une génération plus jeune et qui qui a compris l'importance de l'iconographie elle a fait partie d'un collectif sur les rapports entre photographie et archéologie précédemment donc elle a une très grande sensibilité à ces questions et je trouve qu'elle est en train de changer l'orientation purement textuelle de la notion d'archive à l'Institut historique juif et elle est relativement jeune donc il y a un futur de ça voilà bon j'espère que ça donnera des idées aux chercheurs historiens amateurs ou autres qui s'intéressent à ces questions peut-être d'aller en Pologne pour suivre ce travail sur les archives je vous remercie tous les trois bien chaleureusement c'était passionnant et finalement ça se passe quand même bien on a l'impression d'être quand même un petit peu dans un petit cocon avant avant de nous quitter donc je vous rappelle que le documentaire d'Éric Bednarski Varsovie est disponible sur le site du mémorial jusqu'au 8 décembre et je vous annonce très rapidement nos prochaines rencontres Zoom jeudi prochain donc le 10 décembre à 19h30 vous pourrez assister à une rencontre avec Toby Nathan à l'occasion donc de son dernier ouvrage La société des belles personnes et dimanche prochain donc le 13 décembre nous organisons une journée thématique sur la Grèce avec une rencontre sur le très très bel ouvrage traduit en français récemment de Jacobos Kambalelis Mauthausen que je vous invite qui a un témoignage bouleversant sur ce camp de Mauthausen et très très original et une deuxième table ronde donc toujours le 13 décembre sur un sujet très peu connu du destin des Juifs européens à savoir la déportation des Juifs grec Romagnote à l'occasion d'un spectacle qui se joue à la commune d'Aubervilliers c'est un partenariat entre le mémorial et la commune d'Aubervilliers donc sur ce sujet de la déportation des Juifs Romagnote alors vous retrouverez toutes les informations sur le site du mémorial et sur les réseaux sociaux et comme je vous le disais d'entrée de jeu j'espère que nous aurons l'occasion de nous revoir bientôt dans les espaces du mémorial donc à compte du 15 décembre car je vous annonce que la très très belle exposition La Voix des témoins est toujours en cours et qu'avec toutes les péripéties de ces derniers mois finalement l'expo a été vraiment longtemps fermée donc à découvrir si ce n'est pas encore fait je vous dis à bientôt je vous remercie tous les trois passez un bon dimanche il y a encore un peu de rugby si vous voulez France-Angleterre moi c'est ce que je vais faire en tout cas voilà à très bientôt au revoir au revoir merci beaucoup merci à vous tous merci Jean merci à vous merci à vous Sous-titrage FR ?